Hello, it's me. C'est vraiment un travail remarquable. Donc Christelle, qui c'est ? Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une maquilleuse. Donc une maquilleuse qui est vraiment très reconnue dans le milieu en tout cas de la mode. Elle fait plusieurs fashion week, voilà, pour les défilés et autres. Souvent, Sephora aussi fait appel à elle pour soit former du personnel sur des marques précises ou alors faire des posts Instagram. Elle a, je crois, à peu près 35 ans et elle s'adapte vraiment à toutes les peaux, je trouve, toutes les carnations. Elle donne des cours également à la semaine pour les maquilleurs ou les personnes qui souhaitent le devenir. On était 150 dans la salle et ça touchait vraiment tous les niveaux. Que vous soyez maquilleur ou non, comme moi, je ne suis pas du tout maquilleuse. Christelle a tellement une bonne manière d'expliquer, elle est tellement pédagogue, en fait, que je trouve que vraiment, si vous êtes passionné de maquillage ou voilà, que vous n'êtes pas maquilleur ou que vous le soyez tout simplement, je pense que vous arrivez à vous retrouver dans ces explications. C'était une démo de deux heures avec toutes les étapes, une à une. Donc vraiment, c'était grandiose. Elle avait un modèle qui était la sublime Marois, donc The Doll Beauty pour ceux qui la connaissent. Déjà, elle est sublime et elle a l'air vraiment hyper gentille, un petit peu comme Christelle, quoi. Je pense qu'elles ne sont pas amies pour rien. C'était vraiment une journée exceptionnelle, vraiment, mais époustouflante. J'ai vraiment adoré. J'essaierai de vous mettre quelques images, voilà, pour que vous voyez un petit peu. Après, je n'ai pas tout filmé parce que, voilà, c'est tout à fait normal de ne pas divulguer tout son cours, tout simplement, parce que c'était vraiment un cours de deux heures. Et les deux heures, mais sont passées comme ça, quoi. Enfin, franchement, moi, j'avais envie que ça dure tellement plus longtemps, tellement, je voulais tellement plus, en fait. Et c'est vraiment une fille, au-delà, voilà, de son métier, qui a le cœur sur la main, qui s'adapte vraiment à tout le monde. Je trouve que c'est vraiment une personne à suivre, en tout cas, si vous êtes passionnés de maquillage. C'était vraiment hyper bien organisé. C'était pas juste, voilà, elle fait un petit coup de pinceau comme ça et tout le monde se barre. Non, pas du tout. Donc, on pouvait boire un coup et ensuite aller la voir, aller lui faire un bisou et échanger un petit peu avec elle. J'ai fini par avoir ma petite photo, donc je la laisserai ici, voilà, si vous voulez voir. Je l'ai mise sur mon Instagram aussi et ça m'a vraiment fait trop plaisir. Donc, pour tout vous dire, c'était une masterclass qui était payante, donc au prix de 270 euros. Je sais, vu comme ça, ça peut faire peur. Moi, ça faisait, mais je crois, au moins un an que j'avais envie d'aller à une de ces masterclass. Elle en fait pas très souvent, mais je sais que je me languissais à l'idée d'y aller. Donc, bon, quand elle a annoncé le prix, ça m'a fait un petit peu mal, mais je me suis dit, je pense que ça en vaut tellement le coup. Ça tombait au moment des fêtes, je me suis dit, je me fais un beau cadeau de Noël. Et voilà, je suis vraiment pas déçue, en tout cas. Je vous rassure, je ferai vraiment pas ça pour n'importe qui. Donc, moi, je suis pas de Paris à la base. Il fallait donc que je monte sur Paris, etc. pour une journée entière. Après, c'était un dimanche, donc ça, c'était super cool parce que moi, le dimanche, c'est vraiment le seul jour fixe où je ne travaille pas. Donc, j'étais trop contente de pouvoir y aller. Donc, à cette blabla, on va maintenant passer au unboxing du goodies bag qu'on a reçu par Christelle et ses partenaires. J'ai vraiment tout fait pour respecter la loi du unboxing jusqu'au bout. J'ai juste regardé un petit peu, mais j'ai rien ouvert, rien swatché. Donc, vraiment, je le fais avec vous aujourd'hui. Et apparemment, elle a dit qu'il y en avait pour à peu près 400 euros de produits là-dedans. Donc, vous voyez, le prix de la Masterclass est quand même largement rentabilisé, je pense. En premier, ce que j'attrape, c'est de chez Makeup Atelier Paris. Donc, Makeup Atelier Paris, en fait, c'est l'école que Christelle a faite pour devenir maquilleuse. C'est une école qui forme des futurs maquilleurs, une très, très bonne école. Je crois que ce sont des fonds de teint dans plusieurs teintes différentes. Je crois qu'il y a des bases aussi. C'est vraiment bien, je trouve, pour s'adapter, encore une fois, à toutes les carnations. Et il y a même une petite éponge. Donc, ça, je ne sais pas si je m'en servirai. Mais, en tout cas, les fonds de teint ont l'air très, très cool. En plus, ça tombe bien. Je suis en rate de fond de teint. Donc, je n'ai plus qu'à essayer ça. Ah, attends, mais c'est trop bien ! Un produit de chez Dose of Color. Donc, ça, je suis trop contente parce que c'est une marque que je veux tester depuis, genre, des années, je crois. Ah, ce n'est pas un liquid lipstick, c'est un gloss Sunshine Kiss. Et c'est la teinte... Je ne sais pas, ce n'est pas écrit, il faut que je le déballe. Il se présente comme ceci. La couleur est trop belle. Ça, je sais que ça s'adaptera hyper bien à ma carnation. Sunshine Kisses, tout simplement. Donc, je pense que c'est la teinte. Il a l'air trop beau. Ah, ouais. Donc, hâte de voir ce que ça donne et la qualité, voilà, des gloss Dose of Color. Parce qu'on en entend surtout parler pour les rouges à lèvres liquides. Mais du coup, les gloss, personne n'en parle. Donc, je suis trop contente de pouvoir essayer. Ensuite, je chope le... Ça s'appelle Dr. Lip. Je ne connais pas du tout cette marque. Et c'est l'original Nipple Balm. Ah, mais si ! Ça, j'en ai entendu parler. Alors, Nipple, en fait, en anglais, ça veut dire téton. Ouais, c'est un peu chelou. En fait, c'est une crème qui, je crois, à la base, a été conçue pour les femmes qui alètent. Donc, qui ont les mamelons complètement gercés. Apparemment, ça répare hyper bien. Donc, les lèvres, ça a été fait pour ça aussi, je crois. Donc, j'ai hâte de le tester parce qu'il a une très bonne réputation. Donc, on verra ce que ça donne. Ensuite, de chez Embryolisse, la lotion micellaire. Donc, nettoie des maquilles, apaise. Je crois que j'ai déjà testé la crème très connue de chez Embryolisse. Mais jamais la lotion micellaire. Donc, c'est cool. C'est un petit format. Donc, on est partout. C'est super bien. Ah, de chez Nabla. Alors, ça, c'est pareil. C'est une marque dont j'entends énormément parler en ce moment. Et c'est le Dazzle Liner. Ah, mais c'est canon. Regardez la tente du liner. Oh, il est trop beau. Il est pailleté, gold. Ça fait un peu rose et or en même temps. Non, mais il a l'air trop beau. Je vous ferai un close-up pour que vous voyez de plus près parce que là, ça ne donnera rien. Mais, oh là là. Alors, ça, j'adore. Quand ça sort de l'ordinaire comme ça, j'adore. Alors, un gros paquet que je chope, c'est le de chez Urban Decay. Je crois que c'est les nouvelles brumes. Alors, attendez. Makeup Setting Spray Oil Control. C'est le Desslic. La brume Desslic. Donc, je crois que c'est pour ne pas avoir la peau qui régresse. Et ça, je voulais trop tester les nouvelles brumes de chez Urban Decay. Je ne les ai jamais testées. Mais franchement, c'est vraiment super cool. Voilà. C'est fabriqué par Skin Dinavia. Vous savez, Skin Dinavia qui produit les meilleurs, je crois, Setting Spray. Enfin, spray de finition. Donc, j'ai hâte de voir franchement ce qu'il a dans le bide. Donc, super cool. Ah, toujours de chez Andriolis. Le lait crème concentré. Voilà, c'est lui que j'avais déjà testé. Je crois que c'est une très bonne base. Elle avait dit pour préparer la peau, en fait, au maquillage. Hâte de tester. Ah oui, et pour tout vous dire, j'avais mon carnet pendant la masterclass et j'ai pris des notes, des notes, des notes. Je n'ai fait que noter tout le temps. J'étais hyper studieuse. Oh là là. De chez House of Lashes. On a deux paires de fossiles. Donc, pareil, House of Lashes, je pense que vous en entendez énormément parler aussi. Et moi, c'est une marque que je voulais trop tester. Donc, on a deux paires de fossiles. C'est ceux qu'elle a utilisés, pareil, pendant sa masterclass. C'est deux packagings différents. Donc, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. On a donc, là, je crois que c'est le nom Tom Tress Wispy. Donc, des fossiles comme j'adore, en fait. Un petit peu touffus, vous savez, mais assez des Wispys, quoi. C'est souvent ce nom-là qu'on leur donne. Ils sont super bien. Moi, souvent, j'utilise les Ardell. Ils sont un peu pareils. Là, donc, je pense que le nom, c'est Noir Ferylite. Je pense que c'est leur nom. Ils sont assez touffus. Super beau aussi. Franchement, depuis le temps que j'en entends parler, je suis trop, trop, trop contente. J'adore. C'est la réédition du Orgasme de chez Nars. Le blush hyper, hyper célèbre. Donc, moi, je crois que je l'avais eu une fois en miniature, mais il y a genre des années, des années. Pour tout vous dire, voilà, c'est vraiment un best. Déjà, le packaging, trop beau. Je peux le dégrader comme ça. Ça fait sunset. Oh, c'est trop mignon. Il y a marqué Nars avec Orgasme, comme ça. Donc, voilà, la couleur. Trop belle, le Orgasme, quoi. Je pense que tout le monde le connaît, celui-ci. Alors, ça, elle n'arrête pas d'en parler. C'est le Beauty Blender, mais Blusher. C'est la forme un tout petit peu plus petite qu'un Beauty Blender classique. En fait, ne faites pas attention. Le mien est dégueulasse. Je viens de l'utiliser. Mais c'est la forme qui est juste en dessous. Donc, elle dit souvent que pour faire l'anti-cerne, c'est bien plus pratique que le gros et que les micro-mini. Moi, je les ai déjà achetés, les mini, et je n'arrivais pas du tout, en fait, avec. Je trouve que c'est trop petit. Donc, hâte d'essayer celle-ci pour voir, voilà, ce qu'elle donne. Mais je pense que ça va être sympa. Donc, comme quoi, c'est vraiment ses produits favoris. Ça, c'est quoi ? Melt ! Oh, c'est Melt ! Ah, la meuf, voilà. Voilà, c'est Noël, c'est Noël. Vous m'avez perdue. J'arrête pas d'entendre parler de cette marque, notamment pour les stacks. Je crois qu'ils appellent ça comme ça. Vous savez, ça fait comme une petite tour de quatre fards à paupières sous forme cylindrique. Leurs fards ont l'air dingue, genre d'une pigmentation de malade. Pareil, elle arrête pas de nous en parler, de faire des swatchs. Les fondatrices de chez Melt ont l'air hyper cool. C'est deux nanas, je crois. La couleur. C'est un marron froid. Et je pense que la pigmentation est dingue. Mais je crois que c'est une couleur que j'ai pas du tout, en tout cas. Il est trop beau. L'odeur, il sent trop bon. L'odeur un peu vanillée, comme ça. Voilà, donc, hâte de tester Melt. Je suis trop contente. Girl Lactic. Non mais là, il n'y a que des marques que j'ai trop envie de tester, qui sont dans le woody's back, quoi. Je me... Oh ! Rouge à lèvres liquides de chez Girl Lactic. Pareil, elle arrête pas de nous en parler, dès qu'elle les reçoit, elle fait tous les swatchs sur Snapchat et autres. Donc, franchement, ils ont l'air super ouf. La couleur, c'est un espèce de bois de rose magnifique. Franchement. Et les packagings, canon. Morphe. Que des marques que je veux tester depuis un bail. Ouais, je sais, c'est la honte, hein. J'ai toujours pas testé Morphe. Morphe. Ouais, ouais, vous pouvez le dire. C'est emballé. Dans du papier bulle. Oui, oui. Oh, c'est une petite palette. Je sais qu'ils font, oui, les énormes palettes, là, mais j'en guette. Mais alors, deux ou trois, à chaque fois, je suis là. Bon, un jour, tu attends d'acheter une. Voilà. Je l'ai toujours pas fait, hein. Oh là 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 là. Donc, il n'y a pas de miroir. Mais alors, les teintes... On peut en parler ou... La parfaite palette pour tous les jours. Canon. Avec des teintes... Surtout des teintes chaudes. Donc, moi, c'est vraiment ce que je mets. Il y a un marron foncé ici. Un doré ici qui a l'air magnifique. Là, il y a des teintes un peu terre-cuites dont je me sers, voilà, vraiment très très souvent. Hâte de voir ce que ça donne. Franchement, j'ai hâte. Donc, je pense que c'est sa teinte parce qu'il numérote souvent les teintes comme ça. 12NB, si vous voulez, voilà, la référence. Après, je chope. De chez BK. C'est le Opala. C'est le Opala de chez BK. Moi, j'en possède un seul de chez BK. Pour le moment, c'est le C-pop chez nous. Donc, champagne pop, en réalité. Et c'est celui, justement, que j'ai mis aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le verrez. Il est trop beau. La qualité, de toute façon, des highlighters BK, hein, n'est plus à prouver, n'est-ce pas ? Oh là là, il est trop beau. Attendez. Je retire le percule. Voilà. Voilà. J'ai passé mon doigt une fois dedans. Il est canon. Franchement. Oh là là, il est trop beau. Donc ça, je pense que c'est vraiment l'highlighter indispensable pour, en tout cas, toutes les peaux claires à moyenne. Pareil, depuis le temps que je me le rêvais, celui-ci. Bon, après autant d'émotions, je chope de chez Nabla, toujours. Donc, crème shadow. Ah oui, ça, elle nous a dit qu'il était dans le goodies bag. Elle l'a utilisé, en fait, sur les yeux de Marois. C'est un fard à paupières crème. Et il est d'une couleur. Mais quand j'ai vu la couleur, j'ai dit, mais ça, c'est trop beau, c'est quoi ? Et quand elle a dit qu'on l'avait dans le petit goodies bag, j'étais trop contente. De toute façon, je voulais mettre la main dessus. J'ai dit, c'est obligé. Il me le faut. Il me le faut. Il se présente comme ceci. C'est une espèce d'ombre à paupières en mousse, en fait. Un peu mousse crème. Et la couleur, c'est Utopia. Donc, c'est un espèce de marron un peu chaud, en fait. Et la couleur est dingue. Il est genre trop beau. Elle l'a posée sur la paupière de Marois. J'ai fait, voilà. Donc, trop beau. Et en plus, par rapport, en fait, aux valeurs de Christelle, je crois qu'elle fait tout pour utiliser le plus de produits cruelty free possible. Et donc, Nabla est une marque, voilà, cruelty free et vegan. Voilà, il y a le petit Leaping Bunny au dos. Donc, c'est le petit lapin. Et c'est une valeur, voilà, que je défends aussi. Parce que je me dis, il n'y a pas de raison que toutes ces petites bêtes, en fait, souffrent pour qu'on se maquille, en fait. Donc, c'est un petit peu mon éthique aussi, c'est, voilà, d'utiliser le plus possible de produits, en fait, cruelty free. Je trouve ça vraiment top aussi d'en parler. Un mascara de chez Doll 10. Alors, ça, je vous avouerai que c'est une marque que je ne connais pas du tout. Donc, si vous la connaissez, dites-moi en commentaire. Il s'appelle Effort Lash. Peut-être une marque italienne, je ne sais pas. Du moins, elle est fabriquée en Italie. Donc, je le testerai, je vous dirai. Je vais regarder la brosse. Oh, c'est une brosse entièrement en silicone, avec des tout petits picots. D'accord. Bon, bah, écoutez, on verra ça. Donc, ça, c'est un guide en briolys. Donc, avec tous les produits en briolys. Donc, je pense que ça allait avec la crème et l'eau micellaire. Ça, de chez Mulac. Donc, c'est un échantillon, en fait, Air Oil Potion. Donc, une huile, en fait, pour les cheveux. Donc, bah, écoutez, c'est pareil, je ne connais pas du tout la marque Mulac. Donc, on verra ce que ça donne. Après, ah, Nude Stick. On a des produits Nude Stick. Et c'est dans un petit compartiment en métal. Ça, pareil, c'est une marque qui est vendue chez Sephora et qui m'intrigue beaucoup. C'est, je crois, des produits qui font beaucoup dans le multifonction. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Oh, Nudis, il s'appelle. Couleur pour tout le visage. Et à mon avis, la teinte, c'est Hey Honey. Couleur pour tout le visage. C'est-à-dire, déjà, il y a un pinceau qui est hyper, hyper dense, hyper fourni. Et je pense que de l'autre côté, il y a autre chose. Ah, bah, c'est un stick. C'est un stick, on dirait. Alors, soit un enlumineur, soit un bronzer. Ça dépend quelle carnation vous avez. Je vais le mettre là. Alors, pour moi, ce serait plutôt un enlumineur. Mais genre, quand je suis bien bronzée l'été. Donc, je pense que sur les peaux métisses ou noires, il doit être vraiment sublime. Après, un bronzer, il est trop chaud. Il n'est pas assez froid, en fait. Je pense que c'est un sublime enlumineur. Vraiment, avec un effet un peu glowy. Mais plus pour les peaux, voilà, métissées. Ou alors, quand vous avez le temps, vraiment bronzé en été. Pourquoi pas ? En tout cas, les produits Nude Stick, ça a l'air vraiment des petits produits super sympas. Oh, mais ça, je suis trop contente. Je suis trop contente. Ça, j'avais vu qu'on l'avait. C'est mon mascara préféré. Je pense que vous le savez. C'est le Velvet Noir de chez Marc Jacob. Et en plus, en full size. Voilà, donc je suis trop contente. C'est le mascara de ma vie, ce truc. Il est trop bien. Un peu fasté. Il est trop, trop bien. Franchement, par rapport à tous les mascaras que j'ai testés. Il mérite vraiment sa réputation. Il est génial. Il est génial, génial. Le prix n'est pas génial, par contre. Mais... Ah, encore un Liquid Lipstick. Et ceux-là, ils sont de chez The Body Shop. Donc, je suis super contente parce que je voulais les tester. Ils sont sortis, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, ça a l'air d'être un orange super pétard. Donc, moi, j'adore ce genre de couleurs. Donc, je suis super contente. Ah, je crois que c'est ça, la teinte. Ça doit être Kali Gerbera 010. Ah, ouais. C'est un orange orange. Et moi, j'adore. De toute façon, le orange, comme ça, je kiffe. Ah, mais ça, c'est trop bien. Elle a dit aussi qu'on l'avait dans le goodies bag. C'est la petite colle de chez House of Lashes. Donc, qui va avec les fossiles de tout à l'heure. Et je crois que c'est un mini format. Mais il y en a déjà pour une vie à l'intérieur. Donc, c'est vraiment trop bien. Parce que, à ce qui paraît, c'est vraiment la meilleure colle à fossiles qui existe. Donc, je suis trop contente de pouvoir enfin la tester, celle-ci. Après, ah, ça paraît, je savais que c'était dans le goodies bag. Et je suis trop contente parce que c'est vraiment mon favori au niveau des liners noirs. C'est le Shwing de chez The Balm. Et il est vraiment, mais trop bien. Hyper noir. Hyper facile à appliquer. Je pense que je vous en ai assez rabattu les oreilles sur ma chaîne. J'arrête pas d'en parler. Enfin, pour moi, c'est le meilleur liner. C'est trop bien. C'est le Aqua XL de chez Make Up For Ever. C'est leur crayon noir. Hyper waterproof. Le truc tient à toute épreuve. Ça, pareil, c'est un de mes favoris de tous les jours. Je le mets souvent en muqueuse supérieure. Et il est ultra noir. Il tient hyper bien. Il coule pas. Il fait pas des vieilles traces dégueuses. C'est vraiment, voilà, mon crayon noir préféré. Préféré, préféré. Après, ah, on a encore un petit truc de chez Embryolisse. Le secret de maquilleur, éclat du regard. C'est un petit, je crois qu'elle l'a utilisé aussi, ça. Avant de maquiller ma roi. C'est comme un petit stick, en fait, qui décongestionne et qui hydrate un peu, en fait, le dessous des yeux. Moi, qui ai le dessous de l'œil très, très déshydraté. Je pense que, ouais, je ferai un bon cobaye. Soin fraîcheur des Fatigants Express. Éclat du regard. Cool, cool, cool. Ça se présente comme ceci. Je me demande si pour amplifier les effets, on peut pas le placer au réfrigérateur, ce truc. Je pense que ça doit être pas mal. Il reste plus que deux petits produits. C'est déjà la fin, mais il y en a un. Je le garde pour la fin parce que je sais qu'il va me plaire. Donc là, ah, on a encore un produit de chez Mulac. C'est la même marque qui fait l'huile, là, qu'on a eu en échantillon. Donc, à mon avis, là, c'est un rouge à lèvres. Ah, sympa les packagings. Ça fait comme un imprimé un petit peu baroque, en relief, comme ça. Ah là là, la couleur est trop belle. C'est un sublime bois de rose, encore une fois. Et la teinte, c'est Milf Rosetto Opaco. Je pense que c'est ça. C'est le numéro 33. Ah là là. Ah, la couleur. Et l'odeur, il sent trop bon. Donc, je connais pas du tout les produits Mulac. Donc, ce sera une bonne occasion de tester. Et le dernier produit pour la fin, et pas des moindres. C'est un Everlasting Liquid Lipstick de chez Kat Von D. Puisque Christelle, voilà, est en contact régulièrement avec l'équipe Kat Von D. Et je crois que la couleur, parce que j'en ai plein de teintes de chez Kat Von D. Et là, je ne l'ai pas. C'est la couleur Malice. J'ai l'impression que c'est une nouvelle teinte. Je suis pas sûre. Et c'est un sublime rouge orangé, mais genre ultra flash. Je connais pas du tout cette couleur. Ah ouais. Oh wow. Et moi, c'est vraiment le genre de rouge que je préfère. Donc, je suis trop 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 contente. Ah, merci. Et voilà, donc j'en ai terminé avec cet unboxing. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi, au fait, si vous souhaitez que je fasse une démo un petit peu avec tous les produits qu'on a reçus. Sinon, j'intégrerai les produits, voilà, au fur et à mesure dans les make-up. Et je vous dirai de toute façon ce que j'en pense. Sûrement dans des favoris ou des produits terminés. Je trouve ça vraiment énorme ce qu'on a reçu. J'en espérais pas tant. Et passer vraiment cette sublime journée à voir enfin le travail de Christelle en action avec ses petits doigts de fée. On s'est vraiment régalé à la regarder maquillée. C'était vraiment un sublime, sublime événement dans un cadre exceptionnel. Si vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires. Ça me fera super plaisir. Je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.